Nous allons jouer à 60 secondes. Quel est le but de 60 secondes ? Putain, c'est bizarre, personne connaît vraiment, personne n'y joue en ce moment en plus. Du coup, nous allons tout simplement gagner. Un petit tuto pour vous montrer, je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Vous montrer comment facilement réussir, voilà, sa survie, faire les bons choix, etc. Je vous montre ça tranquille, quoi. On se fait une petite run, une run plaisir. La dernière fois, on a fait un 115 jours. Donc là, bien sûr, toujours commencer le plus loin possible. Qu'est-ce que j'ai identifié ? Je vois une radio, je vois un masque. Je sais déjà ce que je vais faire. C'est déjà gagné. Là, c'est déjà gagné, les gars. Là, je vous le dis, c'est très très fort ce que je viens de faire. Là, je viens de prendre 4 items qui me garantissent quasiment une victoire. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire ça, là. Hop, une petite bouteille d'eau. J'ai Mary Jane dans le coin. D'habitude, je recommence toujours 20 fois. Là, il n'y a aucun PB, quoi. Ah, j'aurais dû prendre le livre. Le livre, c'est fort. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le guide de scout. Mais il me faut aussi de la bouffe. Je vais prendre le medic hit. Hop. Oh, merde, j'ai assez, là. J'ai fait de la merde. Incroyable ! C'est incroyable. C'est fou, là. Alors, je n'ai pas un gramme de bouffe. Je n'ai pas un gramme de bouffe. Mais sur les objets, je suis, mais stratosphérique. Genre, je pense que c'est le meilleur. On va peut-être dans la merde niveau bouffe. J'ai quoi en bouffe ? J'ai trois bouffes. J'ai trois bouffes. J'ai quatre réserves. J'ai le manuel de scout. Je n'ai pas la carte. Un kit médical peut soigner la maladie, le blessure et même l'insomnie. Merci, le manuel du scout. J'ai une radio. Le damier, il ne sert à rien. J'ai récupéré un harmonica. J'ai un fusil insecticide. Masque à gaz. Alors, je récupère en plus, donc, du coup, un petit harmonica. On n'a pas beaucoup de nourriture. Personne ne s'en plaint. Ok. Donc là, ça va être un peu technique d'entrée de jeu. On va devoir lancer des expéditions. Je vais envoyer Mary Jane en expédie tout de suite. Bouge un peu la cam. Merde, je dois me foutre où déjà sur là ? Là, ça doit être bien. Là, c'est bien, ouais. Là, c'est très bien. Ok. Là, les amis, c'est cadeau. Pas de valise. Ouais, la valise. Après, honnêtement, tu vois, j'ai que le damier qui n'était pas si dingue. Bon, tout va bien pour tout le monde. De toute façon, au début, on peut les tempos. On va préparer une petite expédition. On est épuisé tous les sujets de conversation. Personne ne semble vouloir prendre la parole. Non, mais attends, on est jour 2. Comment ça, ils ont déjà tout épuisé ? C'est pas possible. Allez, on met un peu de radio. Un petit fond de radio. Pourquoi tu prends MJ si tu prends le masque à gaz ? Non. On ne peut pas tuer tout le monde en permanence. C'est pas possible. Camement en haut à gauche. Normalement, c'est bon. Jour 3. Donc, au début, on va donner à manger. Alors, j'envoie direct en expédition Mary Jane. On espère que Mary Jane va être solide. On en a besoin, quoi qu'il arrive. Je vous le dis, là, ça va être une run, mais vraiment, mais droit au but, quoi. Dolorès ne va pas tenir longtemps sans eau. Ok, donc, ils sont un peu déshydratés, mais on va attendre une petite journée. On va attendre une petite journée, puisque c'est un peu de cinéma. Alors, ces derniers temps, il est de plus en plus difficile de respirer dans l'abri. On pense que quelque chose ne tourne pas rond dans la ventilation. Peut-être qu'elle est bloquée. Hop là. Directement. Ça explose les mutants avec de l'acide. Hop, d'entrée de jeu. Tout va bien. Nous avons décidé de vaporiser de l'insecticide dans la ventilation. On dirait que c'était une idée d'enfer. Une nuée d'insectes mutants en est tombée, suivie d'une bouffée d'air frais. Très bien. Très bien. Une idée d'enfer positivement. Il faut tous qu'ils boivent. Pas de soucis. On va boire. De toute façon, il va falloir économiser. On a toujours voulu voir la chute du Niagara. On est servi. On n'a même pas besoin d'aller au Canada. Les tuyaux ont lâché et tout se déverse dans l'abri. Blague à part, il faut sauver les provisions. Et c'est là où je cliquais toujours sur la carte. Et c'est là où on se rend compte qu'on est sur un vrai tuto. On est sur quelqu'un qui en maîtrise des éléments. Sur quelqu'un qui a quand même un petit peu joué désormais. Là, je viens sauver la radio. Je viens sauver la radio. Et ça, c'est beau. JR Gong, merci pour les 6 mois. Languille, 15 mois. Pourquoi il y a une fuite ? Comment ça, il y a une fuite ? La radio n'était pas... Ah bah parce que justement, je suis con. Les dégâts ont été considérables et nettoyés. Tout ça va prendre des siècles. Comme si une bombe nucléaire ne suffisait pas. Et l'odeur, on en parle. Alors, ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Ils ont un peu soif. Tout va bien. La radio a été bien sauvée. Difficile de ne pas se sentir étroit quand on est coincé dans un abrigant. Ah non, on n'ouvre pas la porte. Je n'ouvre pas la porte tout de suite. Je n'ouvre pas la porte tout de suite. Je suis jour 6. J'ai Marie-Jane qui est dehors avec le masque à gaz. Marie-Jane, on attend juste son retour. Si jamais j'ai un petit medikit... Non, je suis, mais... Il n'est pas con le mec. Il a mis 70 games à s'en rendre compte. Dans un petit abri comme le nôtre, les esprits peuvent s'échauffer rapidement. Il n'a pas mangé depuis longtemps. Vente qui gargouille, affamé. Alors, tu vois, vente qui gargouille, les autres, je vais les laisser en pas de bouffe. C'est trop calme, il manque quelque chose. Voyons voir. Ventilateur, non. Brut de tuyau bizarre, non. Crie inhumain venant de l'extérieur, non. Mais oui, on n'entend plus de Dolores. C'est donc ça, il vaudrait mieux lui parler. On parle tout de suite à Dolores. Dolores, on lui parle direct. On lui explique un peu la vie. Comment ça va, ma dolo ? On ne veut pas que tu sois folle. Retour de Mary Jane en bombe ! Les cartes. On a les cartes qui nous manquaient pour la victoire. Et on a un cadenas. Et on a une lampe torche ! Ça ne sert à rien, tous ces objets. C'est fantastique. Mary Jane est revenue. Notre besoin de divertissement nous a mené vers le cinéma du quartier. Ah, mais du coup, on sort quand même. Une partie du bâtiment dont une salle de projection tient encore debout. Nous sommes rentrés, espérons y trouver quelque chose. Au moins des affiches de films. On est percevant la machine à pop-corn. On est là. Dans les décombres, on espérait y trouver un peu à manger. Deux soupes, elle nous ramène. Le cinéma a tendu formellement d'apporter ses propres boissons dans la salle. Deux boissons ! Tout ce qui reste du guichet, c'est un cadenas et un jeu de cartes. Explorer les ruines sans y laisser un membre n'est pas une mince affaire. Sur nos yeux de lynx et nos réflexes, la découverte de cette lampe torche au milieu des gravats aurait pu nous coûter la vie ou pire. Lampe torche. Elle a été très très forte, là. Là, elle a été stratosphérique, la MJ. Elle a faim, elle est fatiguée. C'est normal. Prochaine expédition, nous permettrons peut-être de revenir avec plus d'infos. Alors, Dolores, donc faut qu'elle mange. L'air très faible. Faut manger. Allez, faut manger pour les trois. Elle n'est pas déshydratée. Allez, les trois mangent. Je prépare une expédition, je vais envoyer Timmy maintenant. S'il y a bien quelqu'un qui nous manque, c'est notre grand-oncle Terry. Il savait si bien raconter des histoires. Il serait bien de pouvoir l'entendre encore nous parler de sorciers, de tortues, d'éléphants. Et pourtant, nous n'avons aucune photo de lui que des souvenirs. On va se rappeler les souvenirs, justement, grâce au commandant des loutres dans le petit Boy Scout. Ils ont soif, je sais, mais je les ai en pot. Trouver, la photo qu'on cherchait était coincée entre les pages du manuel du petit Scout. Quelle chance. Elle est un peu floue, mais ça fait chaud au cœur. Pour l'instant, je pense, vraiment, je vous le dis, je pense qu'on survit jour 44. Jour 44, c'est gagné. Et je pense que ça sera une des meilleures runs de 60 secondes, pour l'instant. De ce que je vois. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Ok, donc, Eve, faut qu'elle dorme. Tout le monde va boire. Allez, tout le monde boit. Tout le monde boit, pas de souci. Piteux état, il lui faut de l'eau, il a faim. Mary Jane n'a pas mangé depuis longtemps, tout va bien. Allez, de l'eau pour tout le monde. On a de quoi faire. Timmy, il explore avec un masque. Timmy, il explore avec un masque, parce qu'on ne sait pas si c'est encore, justement, dehors, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a encore des radiations ? Il n'y a pas de radiation, on ne sait pas, nous. Pas mangé depuis longtemps, on n'a plus soif. Vente qui gargouille, bu à sa soif, besoin d'un peu de nourriture, elle n'a plus soif. Fantastique, vous allez me dire. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Il va falloir sortir un jour. Si possible, il faudra aller se réfugier directement, plutôt que tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret. Les amis, on a la radio. On a la radio, les amis, c'est un speedrun, aujourd'hui. Jour 11, on est appelé, boum boum, tout va bien, toujours cette petite flaque. Hop, on clique sur le ventilo, comme ça, directement, la commune Michou s'abonne. Bonne nouvelle, le gouvernement vient de passer un message radio. Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans l'autre zone. Ils nous ont dit d'attendre encore un peu. Ils nous recontacteront dans quelques jours. Tout sera bientôt fini. Fantastique, ça se met en... Le plan se met en place ! Le plan se met en place, tu vois, on attend les instructions, des petits survivants, bam bam. Tout va bien. Marie-Jean affamé. Bon, Marie-Jean, après, elle a donné, quand même. Elle a fait bouffer. On pensait ne plus jamais entendre le téléphone sortir après cette catastrophe naturelle. La cabine téléphonique de notre rue. Ah bah ça, c'est pour les survivants. Tiens, Marie-Jean, vas-y. Toto, merci pour le prime. Allons, enfants de la piraterie, 11 mois. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. On pense à la hache. Ouais, mais j'ai un cadenas, si jamais je me fais harceler chez moi. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil, elle a poussé un cri de soulagement. C'est donc, ça, c'est les survivants. Donc, on met en place les survivants. On a établi un contact avec eux. Ça, c'est très bon. Dolorès a un petit creux. Dolorès doit boire. GG Braise, 16 mois. Merci beaucoup. Donc, ça va. De temps en temps, elle est affamée. Frère, elle vient de manger. On a déjà parlé de ce souci, mais MJ. Elle n'a aucune énergie. Il nous reste un peu d'eau. Elle n'aura pas été dans le demander. S'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de très mal finir. Putain, Marie-Jean. Marie-Jean, elle m'emmerde quand même. Ça, c'est vraiment récurrent. Aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Boum, direct radio. Direct. Je vois du Alpha Rouchant qui lâche un Prime. Miss 10, 23 mois. 23 mois aussi pour Oh My Dame. Risber aussi avec le Prime. Merci. Un plaisir de retomber sur ton stream après avoir regardé les vidéos sur YouTube. Bienvenue. Les gars, si je peux partager ma connaissance et mon savoir-faire sur 60 secondes, c'est un plaisir. Moi, je suis dans le partage. Aucun souci. Profitez. Marie-Jean affamée. Alors, Dolorès ne va pas tenir longtemps. Dolorès n'a plus de force. Ok, donc ça doit graille. Il faut qu'il boive rapidement. Non, mais comment ça, là ? Ça va ou pas, là ? Non, mais ça va, les gars, les cons ou quoi ? Fin, déshydratation. Après, je suis bien. Donc, je me dis, il ne faut peut-être pas non plus... Ouais, mais là, je crame beaucoup aussi. Il y a Timmy qui est en expédition, donc il va pouvoir entrer. Le vrai Banksy, bienvenue. Merci. Affamée, reposée. Marie-Jean, je vais la tempo. Les deux autres... Plus de force. Il ne va pas tenir longtemps sans eau. Il y avait marqué des hydratations, on va tempo quand même. Avant que le monde ne devienne un désert nucléaire, nous étions amis avec tous les résidents de la ville. Parmi eux, figura le vieux Jim, qui clodiquait souvent jusqu'à notre rue pour lever son chapeau miteux. Lorsque nous avons demandé à lui rendre visite, il nous a donné l'adresse d'un square. Quel plaisantin. Il semblerait que Jim ait survécu à la catastrophe. Il frappe désormais à notre porte et veut nous vendre un caillou. Oh, je prends le caillou. Donne mes trous, merci pour le prime. Le caillou de shit, j'avais refusé la dernière fois. C'est un ancien voisin gentil. Qu'est-ce qu'il m'a donné, là ? Petite barrette ? On a ouvert la porte et accueilli le vieux Jim avec le sourire. Il avait hâte de nous montrer sa collection de cailloux et il nous a convaincu d'en prendre un gratuitement en souvenir du bon vieux temps. Nous avons choisi ce qui semblait être la meilleure pierre. Jim est parti, apparemment notre caillou porte très chance, on verra bien. Eh ! Peut-être un coup de chat, là. Plus soif, rassasier, plus soif, un petit creux pour... Tout va bien. Tout va bien, jour 14 ! Aberrant le Jim. Léop, merci pour le deuxième mois. Elouane Paul aussi, bienvenue à toi. Bunzy, 4 mois. Badibège, badibège, pardon, 8 mois. Non mais attendez, mais là c'est légendaire. Une amatrice sympathique à la radio parlait d'un colis de ressources perdues. Boum ! Deux bouteilles d'eau, une petite soupe. Clac ! Badam ! Badoum ! Mary Jane cruellement besoin d'eau. Le tête semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Allez, bois un peu. Par contre, Timmy est pas bien. Mary Jane est rentrée blessée de sa dernière expédition. Elle n'a rien dit, on n'a rien remarqué. Tout allait bien jusque là. Sa blessure s'est infectée, elle est dans un sale état. Alors. Là, je vais commencer à lancer la théorie du sacrifice de Mary Jane. Je pense ne pas lui donner à boire, parce que je n'ai pas besoin de Mary Jane. Mais il va me falloir Timmy, quoi. En fait, je ne crame pas le médicament tout de suite. Si jamais elle tombe malade, je pourrais la soigner. Et si Timmy rentre, juste je la sacrifie. Eh bien, ciao, ciao. Ciao, ciao, MJ. Timmy qui est revenu. Alors, Mary Jane va s'en sortir. Mais tu vois, en plus, on va pouvoir la renvoyer. Donc, c'est parfait. Elle n'est même pas vraiment malade. C'est génial. Alors, Timmy, il est revenu. Lorsqu'on cherche des provisions, il faut inspecter chaque recoin. Même les recoins qui sortent de l'ordinaire. Donc, du coup, il est allé partout. La banque a été cambriolée juste avant l'explosion. La chambre forte a été ouverte. 4 soupes de tomate, ils ont ramené. Oh là 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 là. Des scies cachées dans des oursons en peluche. Super, Timmy. On a trouvé un sac de course par terre près du comptoir. Il contenait des bananes marrons, une crème hydratante, rancis et un peu d'eau. En s'y tenant, tentant que ce soit tous ces trésors, nous avons décidé de prendre que de l'eau. Une petite bouteille d'eau. Le masque à gaz qui est mort, mais ce n'est pas grave. Et par contre, on se fait suivre dans l'expédition. On s'est fait suivre. Putain, les chiens. Et là, on a vu déjà le véhicule. Donc, le véhicule, mais le véhicule, on ne comprend jamais comment finir avec le véhicule. Pancambriolé. Putain, quand même. Alors, pas manger depuis longtemps. Va y rester si elle ne boit pas. Besoin d'un peu de nourriture. Vente qui gargouille. Affamé, très fatigué. Donc moi, je donnerais ça. Je dirais ça pour l'instant, comme ça, à vue de nez. Pas manger depuis longtemps. Besoin d'un peu de nourriture. Vente qui gargouille, ça va. Et lui, affamé. Donc, on donne ça, je pense. Le sacrifice. En fait, pour l'instant, j'ai suffisamment pour pouvoir donner à tout le monde. Je n'ai pas besoin de la sacrifier tout de suite. Mary Jane n'est pas de taille à affronter le No Man's Stand. Je vais régénérer un peu Mary Jane et ensuite, on verra. Ah, Mary Jane a été muette comme une carpe. On va lui parler. Miquette, merci pour le prime. Il ne faut pas que j'envoie le sacrifice trop tôt. Il ne faut pas que j'envoie le sacrifice trop tôt. Ça, c'est important. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude, rien de tel pour régler des problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Ok. Timmy a besoin de manger. Tu ne viens pas de manger ? Doloreste n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup. Ok, donc ça va manger pour Dolo. Ted, il est tranquille. Affamé. Ok. Donc, affamé. Je dirais que c'est ça, non ? Ouais. Affamé pour Mary Jane et Timmy, je lui mets la totale. Mary Jane est au meilleur de sa forme. Allez. Allez, c'est le moment. Par les temps qui courent, mieux vaut redoubler de Vigilance. Quand quelqu'un frappe la porte, un homme est venu nous proposer de jouer aux cartes. Il veut qu'on mette deux soupes de jeu, deux boîtes de soupe en jeu. On hésite. Est-ce vraiment raisonnable ? Non. Le jeu de cartes, il m'avait empêché de gagner quand j'ai fait 120 jours de survie. Je garde le jeu de cartes tout le temps. Maintenant. Le jeu de cartes, il touche pas. Merchman. A jamais dans nos cœurs, Merchman. Petit que Popcorn pourrait faire, bien évidemment. Vous le savez. Il reste quelques pièces. Notamment peut-être ce sublime t-shirt. Justin, merci pour les 7 mois. Alors, ressources limitées. Ted à faim. Timmy, vraiment besoin de manger. Timmy n'est toujours pas reposé. Timmy n'a plus soif. C'est super, ça. Timmy, il a bouffé deux jours de suite. Timmy, il va aussi fermer sa gueule. Faut quand même le dire. Moi, je partirais bien avec une lampe torche. Pour Mary Jane. J'ai l'impression que ça ne sert à rien, en fait, la lampe torche. Ou alors avec le fusil. J'envoie Mary Jane avec un bon fusil des familles, là. Parce que comme il y a des gens, il faut qu'elle se protège. Donc, je l'envoie avec le fusil. Pour qu'elle se protège. Moi, je me dis que c'est pas mal. T'es suivi, go fusil. Bah ouais. Pas avec le fusil à main nue. Non, parce que vous, vous voulez la sacrifier. Vous, vous êtes déjà dans le sacrifice. Tu vois, vous êtes déjà là-dedans, vous. La lampe torche, ça ne sert à rien. Elle ne sait pas s'en servir. Eh si, elle va mettre des coups. Pour les pilleurs. Mais les pilleurs, j'ai un cadenas. Donc, je suis quand même avec un backup, tu vois. J'ai débranché le fin. Oui. C'est pas con de garder le fusil. Ouais, mais bon. Tu vois, c'est quand même. Le fusil est inutile sans balle. Ouais, tu peux mettre des petits coups de crosse, tu vois. Mais du coup, on la sacrifie, quoi. C'est assez dur. C'est vrai que j'avais envoyé Ted avec la valise. Vas-y, je l'envoie à main nue. On la sacrifie. C'est vrai que le fusil, il peut servir pour des conneries. Genre en mode le rat. Je crois qu'il y a le crocodile aussi. Il peut y avoir un crocodile. Le fusil peut servir. Je l'envoie à main nue. Après, Mary Jane a quand même six mois de Muay Thai. Donc, bon, c'est une bonne base. Petit creux, elle va y rester si elle ne boit pas. Affamée. Ok, très faible. S'il ne mange pas. Ok, donc là, c'est intégral aussi. Là, c'est... De toute façon, nous, ici, maintenant, c'est l'opulence. Il n'y a plus de limite, quoi. Juste, elle n'a pas besoin de bouffer. Besoin de quelques gouttes d'eau. Quelques jours de repos. Bah, Timmy, tu n'as pas besoin de boire, du coup. Euh... Ok. Nix, bienvenue. Là, on est bien. Timmy ne va pas bien, il faudrait lui parler. Putain, mais... On sent que... Il y a... Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, ça fait toujours bizarre, ces bruits. On sent qu'il y a peut-être une petite tendance... Tendance à ne pas aller très bien, ici. Une petite tendance à la dépression, là. Ouais, ouais, ouais. Quelques mots ont donné le sourire à Timmy. Il faut se parler, il faut communiquer. Alors, Timmy, il a besoin de dormir. Pas de soucis. Plus soif, ventre qui gargouille. Elle n'a pas mangé depuis longtemps, mais tout va bien, sinon. Ah, message de l'armée. Il semblait avoir hâte de nous évacuer, mais ils nous ont quand même donné une liste de tâches. Putain, je ne peux pas faire les tâches, moi. Je n'ai pas la carte. Est-ce que c'est mort, du coup, pour l'armée ? Oh, non. Oh, s'il vous plaît, non, la boucle. Dolores, elle est au top. Une peau super fraîche, elle va super bien, là. Il est en pitié de taille, il lui faut de l'eau. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas. Ok, boum, boum. Mais pour l'instant, on tempo très bien. Une jeune femme nous a rendu visite aujourd'hui. Sa mission, délivrer son frère jumeau. Super, j'envoie Timmy. Je n'hésite pas, j'envoie direct le Timmy. Hop là, boum, la petite balle dans la tête. Timmy, le frère. Ah, Timmy n'est pas insomniaque. La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis et ensemble, ils ont lancé l'assaut. Ça, c'est parfait, ça. On l'aide, les survivants, tu vois. On aide. Le truc, c'est utiliser la carte, on est niqué pour la suite avec l'armée. J'ai l'impression que l'armée, c'est mort. Cette victoire n'est pas possible avec l'armée, donc on va être niqué. Donc, les cartes et tout, je m'en fous. Timmy, tête, devrait vraiment s'y le rater. Timmy... Oh là là, sérieusement. Bon, on va leur filer à boire. De l'aurice épuisée. Ça descend vite, les stocks, quand même. On voudrait jouer à un jeu. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a faim, en plus ? Peut-être, ventre qui gargouille, ventre qui gargouille. On n'en est pas à donner, quand même, à la bouffe aux ventre qui gargouille. Ginger, merci pour les cinq mois. Bon, Marie-Jane, on commence à se poser des questions, là. On a voulu jouer au roi du silence, c'est juste de nous rappeler la duralité. Petit creux, soif... Ah, Timmy reposait. Mais Timmy, ça y est, il est fou, là. Notre patient s'est mise à rude épreuve dans cet abri. Nous voulions voir la situation à l'extérieur, c'était amélioré, mais à peine sorti, nous avons aperçu des yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Putain, c'est le dogo. C'est le dogo. Je lui éclaire la gueule parce que c'est le dogo. Le dogo, je ne l'ai jamais eu dans le bunker, ça serait bien. Un petit dogo. On a décidé de voir ce qui nous menaçait avec notre lampe torche, c'était un chien. La pauvre bête avait l'air fatiguée. On l'a donc laissée passer la nuit avec nous. Le lendemain matin, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte. Il n'est pas revenu. Depuis, on espère le voir bientôt. Il n'a pas mangé depuis longtemps. Timmy a l'air très faible. Il faut qu'il mange. Ok, donc... Non, c'est Ted, pardon, qui doit manger. Et Timmy, une petite gorgée d'eau. Très bien. Timmy s'ennuie à mourir et n'arrête pas d'être dans les pattes de Ted. D'abord, il a voulu jouer à chat, puis à cache-cache. Mais ses jeux ne sont pas terribles dans un petit abri comme le nôtre. Ted est de mauvaise humeur. Il préfère rester seul, mais Timmy n'en démore pas. Pourquoi pas jouer au mime ? Oui, jouons au mime. Quoi qu'il arrive, il faut garder un lien. Un lien fort. Oh, Mary Jane, la petite porte. Oui, ma fille ! La goulée de retour et elle revient avec une hache. C'est magnifique. On a perdu le Boy Scout. Oh non ! Les mimes. Les mimes, on les a pris très au sérieux. Personne n'aurait cru que ce jeu pourrait être si violent. Ted n'a pu devenir aucun des noms de personnages de bandes dessinées que Lee Timmy, ce qui a fait gesticuler ce dernier encore plus violemment. Ses mouvements de bras ont fait tomber quelques objets des étagères et il a fini par abandonner. Ah, ça, c'est chiant, ça. Bon, Mary Jane, qu'est-ce qu'elle nous a fait ? Alors, elle est à la caserne de pompiers. Après l'apocalypse, rien d'étonnant. Avant cela, les pompiers sont les plus grands héros qui soient. C'est bien vrai, ça. Juste après, les soldats de notre belle armée et les vendeurs de glaces ambulants, nous ne les avons pas vraiment reconnus. Auprès du garage, trouver des pompiers tentant de chasser des cafards. On s'est joints à leur combat et on récupère trois bouteilles d'eau. Parfait. On récupère une petite hache aussi. On a été repérés. Pendant notre petite excursion, il faudra plus faire attention à l'avenir. Ça, c'est un peu chaud, tu vois. J'enverrai peut-être Mary Jane avec le fusil, du coup, la prochaine. Petit creux. Quelques gouttes, c'est pour d'eau. Vraiment besoin d'eau. Ok, donc Ted, d'eau, d'eau. Et bouffe pour Mary Jane. On ne va pas repartir tout de suite. Oula. Ce n'était pas une hallucination. Il y a vraiment un camion de glace en bas de la rue. Le véhicule est renforcé par des pics en bois, décoré par des graffitis. Insensé et équipé d'une grosse mitrailleuse. Il a même des roues. Tout ce qu'il manque à cette magnifique bête, c'est un chauffeur et de l'essence. J'envoie toutes les soupes. J'envoie cinq soupes. Je n'ai jamais fait ça. Je donne toutes mes soupes. Nos rêves sont enfin devenus réalité. Fini d'attendre les secours, fini de pourrir dans ce bunker et kiki. On met les voiles. Bon vent, les nazes. Quiconque trouve cet abri peut le garder. C'est parti pour le voyage post-apocalyptique de notre vie. On ne sait pas où on va aller, peu importe, tant que c'est loin de ce trou à rat. Tête d'alvente qui gargouille. Marie-Jane est affamée. Marie-Jane est toujours épuisée. On a passé 26 jours dans l'abri. On est tous sauvés. Voilà. Donc voilà un petit peu le genre de run qu'on est capable de faire sur du 60 secondes. Un tuto qu'on va plier, qu'on va repasser et directement rangé. Donc là, je suis sur un 26 jours. Si je ne dis pas de bêtises, le world record du speedrun, il est à 24. Je peux faire mieux, je peux faire mieux, mais c'est... On n'est pas loin. On n'est pas loin vraiment de l'apothéose, là. C'est... 26 jours, putain. Dernier, je me suis fait 120 jours sans survivre. Là, 26 jours, et c'est réglé. comme ça. Ah, mais là, tout était parfait. On a pris une décision, non, on a ramené 16 objets d'expédition. Non, mais c'est légendaire. C'est légendaire, quand même. Ah, voilà, quoi. Terminé l'aventure. Petit world record. C'est... C'est juste géré. Ni plus, ni moins. Je n'ai même pas quoi vous dire. Je peux peut-être me faire une run en Tsar Bomba pour essayer. J'avais testé une fois. Je veux bien peut-être réessayer une fois. Et comme ça... Parce que là, c'est vrai que les 20 minutes, je ne savais pas que ça allait aller aussi vite, là. On s'en fait une petite en niveau difficile. Ça ne te dit pas la version dans l'espace. Je n'avais pas trop aimé de mémoire. Je n'avais pas trop, trop kiffé. Attendez, deux secondes, excusez-moi, je vais juste envoyer un message. Ok. Avec Ted. On prend le Teddy ? Mais little boy, en fait, du coup, tu as quoi ? Apprisonnement, quelques babioles, valise amplie, valise de vacances, valise de travail, problème de santé rare, solide, la normale, moyen, la tattoo, équipement fragile, fragile, visiteur indésirable, ils viennent par horde, problème de santé au secours, problème chaque jour. Vas-y. On se fait une petite run comme ça. Et ensuite, j'étais en mode, je vais bosser après cette game. j'ai quand même l'impression de m'être fait bien baiser. Allez, un petit cerf de bomba. Allez, pour tester. Après, on ira jouer au simulateur où on va mettre 20 000 nains contre 20 000 Zurucai et avec Gandalf au milieu. Ah oui, non mais attendez, merde, j'étais pas prêt. Ah oui, parce que là, c'est vrai que dans ce mode-là, t'as pas de temps d'adaptation, c'est direct. Putain, en plus, c'était une bonne run, je prenais le masque, etc. Ok, donc oui, pardon, là, t'as pas les 10 secondes de base, faut commencer direct. Je suis avec tête, c'est un peu plus lent, on est parti. D'entrée de jeu. Pourquoi j'ai mis oui ? Ah ouais, là, déjà, qu'on gagne la run d'avance, c'était improbable, mais alors, oh putain, merde, je suis rentré trop fort. Ah non, mais attends, déjà, ça m'a gêné, déjà, ça m'a gêné, ça m'a gêné d'entrée de jeu. Mais on spawn pas toujours au même endroit ? Là, j'étais au bout, là, là, j'ai spawn juste à côté. Ah non, il nous faut au minimum un bon spawn, pas mal. Ah ouais, pas mal. Ah merde. Est-ce que je prends la valise ? Je sais pas si je prends la valise ou pas. En tout cas, j'ai pris le fusil, quoi. Clique, connard aussi ! C'est bon ! Une demi-heure pour cliquer, le bordel ! Ah, j'ai pris trop de... Oh merde, c'est pas la valise, c'est la radio. On va y aller avec ce qu'on a. C'est la merde. C'était pas la valise, c'était la radio. J'ai pris la hache, j'aurais pas dû. C'est un peu la merde, mais vas-y, on essaye, on essaye, on essaye. J'ai oublié MJ ? Non, j'ai pris MJ au tout début. En fait, je pense qu'il faut pas prendre 4 personnes, parce que t'as pas assez de bouffe pour faire vivre 4. Donc, je pense que je vais envoyer quelqu'un direct en mode en... Comme d'ab... Putain, tête quand il est comme ça. Ah si, j'ai la valise en plus. Non, mais j'ai trop de trucs. On a tous réussi à atteindre l'abri. Attends, c'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a pas beaucoup de nourriture. Ah, j'ai rien en plus. Attends, j'ai quoi ? Mais j'ai deux bouteilles et deux réserves. Est-ce que... J'ai une vraie question. Si j'envoie une expédition avec la valise et que je mets le masque à gaz dedans, est-ce qu'elle est considérée comme protégée ou pas ? Ça, c'est une vraie question. Oui ou non ? Parce que sinon, je l'envoie direct avec valise et on est bien, quoi. On prépare l'expédition, là. J'ai vu que cette flaque d'eau n'était pas là avant. Allez, hop. Direct, on protège la radio. Ça utilise les items dedans. Bah, vas-y, de toute façon, on va tenter ça pour survivre. Peut-être de vraiment s'hydrater. Nous, on n'a pas le choix. J'envoie une valise, un masque à gaz et le fusil parce qu'on peut voir des gens pas cool. Et je laisse une place. Comme ça, on aura peut-être plus de trucs qu'on va ramener aussi. Il faut tenter, il faut tenter, les frères. On ne peut pas sortir des tutos comme ça sortis de nulle part. Ted a déjà un pied dans la tombe. Let's go. Je vais attendre un jour parce que je n'ai vraiment rien. Je n'ai pas le choix. Il ne faut juste pas qu'il meure maintenant. Pas de déshydratation, tout va bien. Ok. On a poussé un peu. On fait boire tout le monde. Et là, il faut que... En fait, notre seule condition de victoire, c'est Mary Jane qui revient avec du sale. En même temps, elle a un fusil, elle a un masque à gaz et elle a une valise. On peut se débrouiller seul. Ted n'a plus faim. Ted n'a plus soif, pardon. Ted a faim et les deux autres n'ont pas soif. D'après la radio, l'armée s'apprête... Oh là là, les parachutés des caisses de provision pour les survivants. Je sortais avec ça, je revenais, j'étais blindé. Quelle tristesse. Diantre. Oh, c'est terrible. Ils sont affamés. On va attendre un petit jour de plus. Alors qu'on s'apprêtait à entamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu, l'Annuaire, on a tous été interrompus par un connuement à la porte insistant. Il s'agissait à notre groupe de survivants, ils n'en étaient pas aussi bien sortis que nous. Ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. Putain, est-ce que c'est le groupe des survivants et je leur donne le medic kit ? Je tente, je suis en all-in cette run. Je tente de donner le medic kit à la team survivants qui va soigner son frère, qui va venir nous sauver jour 28. C'est mon prono. Jamais on a vu quelqu'un s'y ému par un cadeau aussi simple. Ils nous ont serré si fort dans leurs bras qu'ils ont failli nous rompre le cou. Pour nous rendre l'appareil, ils nous ont offert une carte des alentours. Bon, je gagne une carte. J'ai perdu le medic kit. Oh, c'était con. Faut boire de temps en temps, vraiment besoin de manger. C'était un peu con. C'est un peu con, mais bon. Mais il y a l'armée. Il y a l'armée, il y a l'armée et il y a Marie-Jane qui arrive. Marie-Jane, allez Marie-Jane, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Marie-Jane la bouffe, hein. Oh, ça a pété deux trucs quand même. Bonne nouvelle, le gouvernement vient de passer un message radio. Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone. Ok. Marie-Jane est rentrée. En errant sans but dans les ruines, il nous arrive de revenir machinalement vers nos lieux favoris du passé. Même si on ne cherchait pas à y aller, on s'est retrouvés soudain dans notre ancien bowling. Ok, donc elle ramène trois soupes. Elle ramène trois soupes et elle ramène aussi deux boissons, mais pour une valise, un masque à gaz, un fusil. Moi, j'aurais pas pris ces items-là si j'aurais pris des masques à gaz, sinon... Enfin, des soupes. C'est ok, mais c'est moyen worse, quoi. C'est... Cette dernière exposition nous a fait réfléchir. On pourrait peut-être tout simplement rouler loin de ce cauchemar. Oui. Roulons loin de ce cauchemar. Roulons ? N'hésitons pas. Vous arrivez à trouver une base solide et récupérer assez de pièces. Nous aurions peut-être à construire notre base. C'est exactement ça. Dolores a un petit creux, va pas tenir longtemps sans eau. Je peux la tampon encore un jour. Timmy a vraiment besoin de manger. Marijen affamé. Deuxième expédition. Je dois sacrifier, de toute façon. Ok, c'est la Tati et Tatiada. Tatiada, j'imagine, c'est pareil, on va être contents. Quoi ? Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Oh merde, je suis en... 65 créatomized. Ah mais putain, c'est en temps. l'autre, il m'a dit que j'étais troisième. Il m'a dit que j'étais troisième. J'étais hyper heureux, moi. Il m'a dit je suis troisième. Je vais voir si je suis troisième. et les mecs, ils speedrunnent juste, ils cliquent partout. Clique dessus pour voir la vidéo. Monte la vidéo du speedrun. Ah oui, speedrun ses petits trucs, bam bam. Hop, il prend quoi ? Ah, il le prend la seed. Hop, mais ensuite, il fait quoi du coup ? Moi, je suis curieux de voir dans le jeu. Il passe tout en boucle en mode vite, 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 vite. C'est vraiment les pires jeux à speedrun. Ah ouais, c'est vraiment... C'est vraiment... Ah ouais, lui, il a proposé un tuto, mais c'est vrai que c'est pas le... C'est pas le divertissement majeur, quoi. Ça envoie, bam bam, ok, en fonction. Il connaît les patterns des trucs, il sait s'il doit envoyer ou pas. Contenu de malade. Bon alors, trouvez la photo que j'achète décoincée entre les pages, donc parfait, ça on l'a eu aussi. Ça, c'est absolument génial. Elle est un peu floue, ça fait chaud au cœur. Ted a un pied dans la tombe, il faut qu'il boive, ok. Marie-Jane affamée. Marie-Jane, il faut tout lui mettre. Va pas tenir longtemps sans eau. Ok. Marie-Jane, on lui met tout. Timmy, de l'eau, je crois. Je crois qu'il faut tout mettre aussi à... Non, petit creux. Non, ça va. Petit creux et Timmy, de l'eau, donc on est très bien. Là, on est très bien. J'envoie Timmy en expédition. et Timmy, en fait, j'ai peur de savoir avec quoi il faut... Je vais l'envoyer avec la carte. J'ai envie de jouer un peu en all-in. J'ai envie de jouer un peu en all-in, sinon... Merci, Dracinox, pour les 70 mois. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Ça va bien se passer. Marie-Jane, tu vois, ça, ça casse les couilles, vraiment. On l'a déjà fait bouffer, le lendemain, elle a encore faim. Donc ça, c'est... Ça, ça rend dingo, ça. Sentir observer, tu te sens très désagréable. Notre abri est minuscule, mais depuis un certain temps, nous sommes sûrs d'être épiés. Allez, ça explose, ça explose le crocodile avec la hache. Ah, merde, je crois qu'on se blesse. Je crois que je me blesse en faisant ça. Je me blesse pas. Je me blesse pas. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué, enfin presque. Il y a peut-être d'autres qui se cachent ici. Mais au moins, on est bien. Alors, Ted a besoin de manger. Ted peut manger. On imaginait pas se faire un coup de téléphone seulement quelques jours après l'apocalypse. J'envoie directement Dolo. Dolo, elle va revenir. Faut que Timmy revienne. Si Timmy revient, on gagne. Si Timmy ne revient pas, on ne gagne pas. La personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. C'est les survivants. Un peu de nourriture. Petite déshydratation. Comment sérieusement être déshydraté ? Devrais vraiment s'hydrater ? Non, je peux encore attendre un jour. Putain ! L'un d'entre eux mit tel bruit du cheval au galop. Ils disent être en quête d'une coupe magique. Mais putain, du coup, la carte ne me permet pas de gagner. La carte, je suis sorti avec. Ah, ok, Datar. Mais dans mon livre, je suis premier monde. On a refusé aussi poliment que possible, mais ils l'ont quand même mal pris. Ils sont partis au galop. Ted a déjà un pitot à tombe, il faut qu'il boive. Arrête pas de s'évanouir. On va pas tenir longtemps ce temps-so. Ok. Tac, 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 tac. Tout le monde bouffe, là. Qui a mangé la soupe ? Il manquait une soupe. C'est Mary Jane qui a mangé la soupe. Toujours le même... Toujours la même chose. Ici, c'est la boucle. Oui, mon Timmy ! Timmy qui revient avec une valise ! C'est sûr... Oh, il est malade, il est tout malade. Oh, il est tout malade. Oh, non. Bon, on a dit qu'à Mary Jane qu'elle avait volé la soupe, du coup, du coup, c'est chaud. On était vraiment inquiets pour Timmy, il est revenu. Timmy se bagarrait sans arrêt avant l'apocalypse. Cette dernière victoire en date s'est faite à coup de bâton contre un garçon nommé Ethan. Les parents d'Ethan étaient furieux et nous ont invité à discuter du comportement de Timmy. Mais le monde est parti à Valo avant qu'on ne réussisse à les voir. Nous sommes récemment passés devant leur maison et avons frappé à leur porte sans recevoir de réponse. Nous avons décidé d'entrer pour en savoir plus. Ces gens étaient obsédés par la soupe de tomate. Deux soupe de tomate, deux boissons. Parfait. Garage était vide. Petite... Justement, petite valise et la carte est déchirée par contre. En fait, j'ai que des objets cassés là. Mais c'est déjà bien. Vente qui gargouille, plus soif, besoin d'un peu de nourriture, ça ira. Timmy affamé, très fatigué, il se sent pas bien. Timmy est bientôt dead. Il faut juste se le dire ça, que Timmy est bientôt dead. Et est-ce que j'ai été suivi ou pas ? Malheureusement, il n'y avait rien. Les prochaines explorations seront peut-être plus fructueuses. Bah tu sais quoi ? Tu sais ce que je fais ? Direct je renvoie quelqu'un en expédition. Je veux envoyer... Je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer Ted avec la valise. Il va se démerder le con. Lorsque nous avons épuisé notre registre de chansons, de poèmes appris à l'école et de citations préférées de films muets, nous avons conclu que nous étions plus qu'un patte sombré dans la folie et de céder aux idées communistes. Il faut donc que nous fassions quelque chose. Allez. Petit jeu de d'âme. Petit jeu de d'âme. Le cassez pas. J'ai plus la valise ici, il est revenu avec. Il est revenu avec, les gars. Un jeu de d'âme, une tasse de café, un journal pour lutter contre l'ennui. Mary Jane affamée. Besoin de se reposer un peu, vraiment besoin d'eau. C'est aujourd'hui ou jamais pour Timmy. Mary Jane, c'est quoi ? Mary Jane, c'est toujours la bouffe. Mary Jane, t'en prends un tout petit peu, s'il te plaît. Est-ce que t'es comment, Mary Jane, toi ? Elle a juste faim, hein ? Non, mais je vais envoyer un daron. Je vais envoyer Ted. Je vais envoyer Ted avec une valise vide. Je pense que c'est bien. La valise vide et c'est ce qui nous permettra de clutch ou non. J'aurais peut-être dû envoyer la hache si jamais il était suivi. Mais ils m'ont pas dit que j'étais suivi. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Déshydratation. Obnibulé par sa soif. Bon, il faut peut-être laisser crever Timmy. On commence à se poser la question. Je le nourris encore un peu, mais... On a la radio. Mais en fait, je me suis dit ouais, c'est vrai. Sinon, j'ai plus rien, quoi. Parce que j'ai le livre des scouts qui met bien la hache. Si jamais on toque à notre porte, il faut bien que je les fume, les mecs. On a réussi à capter un faible signal du gouvernement. Donc ça, c'est bien. C'est en cours. Tu vois, on commence à lancer les trucs, là. Utiliser la carte pour trouver un emplacement indiqué par l'armée. Putain, on est niqué, là. Timmy affamé, encore souffrant, toujours pas reposé. Timmy, tu commences à nous cramer beaucoup de ressources. Timmy va die, de toute façon. Je continue à nourrir Timmy en me disant que Ted peut revenir avec un medic kit. S'il revient pas avec un medic kit, c'est foutu pour Timmy. Ah, Timmy, oui, comme oui. Oui, oui, oui. Là, c'est... C'est bientôt la fin. Ah ouais. Là, Timmy... Timmy, on ne sait plus quoi dire. Timmy s'est griffé avec des barbelés au bout de métal rouillé. Il ne nous a rien dit. Sa blessure était grave. La hache ! La hache qui va le soigner ! La hache, ça avait déjà... Alors, moi, je pensais que c'était l'amputation, mais en fait, ça l'avait soigné. Je crois que ça soigne. Ça soigne ? Ça soigne ! Timmy est sain et sauf. Par contre, j'ai plus de protection. J'ai plus de protection, par contre. Mais au moins, Timmy est sain et sauf. Marie-Jane affamée. Très soif, il faut lui donner à boire. Dolorès, omnubilé par sa soif. Il est en pitié état, il lui faut de l'eau. Ok. Attention, parce qu'il va nous falloir qu'il nous ramène des trucs, les autres, là. Alors, affamée, vraiment très soif. Non, mais Marie-Jane, je pense qu'elle peut... Marie-Jane fait beaucoup de cinéma. Omnubilée par la soif. Elle aussi, un peu. Allez, on écoute la radio à nouveau. C'est loose. Non, non, c'est pas mal. Mais juste, on va avoir... Je pense qu'il ne faut pas accepter trop de trucs de... des gens qui vont venir toquer à notre porte. Mais il faut que t'aide revienne. Quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. Putain. Parce que c'est quand j'utilise trop... Quand j'utilise trop la radio, j'ai plus de radio. C'est foutu. Bon, Marie-Jane. Marie-Jane, pardon. Timmy est affamée, on peut tampon. Quelques heures à tout sauter, on y habituera. Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner et l'air ne rentre plus à l'intérieur de l'abri. On doit réparer. Vas-y, je répare avec le boy scout. Allez, Ted. Reviens, Ted. Reviens, Ted. Ça toque. Aïe, aïe, aïe. MG. Avant que nous puissions trouver le chapitre sur les systèmes de ventilation d'air dans les abris atomiques, un groupe d'insectes mutants, mangeurs d'hommes, nous a foncé dessus. Grosse fief pour Marie-Jane. Marie-Jane tombée malade. Ça, c'est coup dur. Trouver un message anonyme posté à côté de notre rappel. Auteur du message lui demande d'envoyer un représentant ce soir. Vas-y, Marie-Jane. Dans tes derniers moments de lucidité, Ted ? Oh là là. Oh, mais attends ! Parce qu'il revient avec un kit, quand même. Il revient avec 7 bouteilles. 6 boîtes de soupe. Le rendez-vous était organisé par des jumeaux. Un frère et une sœur, ils se sont donné l'objectif de parcourir les ruines. Ok, donc les jumeaux, on est en train d'avancer. Ted, rentrée de l'expédition. On allait toujours à l'épicerie à côté de l'échoppe de Barbie et la cassière était une crème. Elle nous donnait toujours le beurre et l'argent du beurre. L'épicerie est toujours intacte. Donc, boum ! 4 soupes de tomates, 4 boissons. Ça, c'est un grand Ted. Contour était sale. On récupère une radio ! On récupère un masque à gaz ! Ça, on s'en foutait, mais bon. Le medikit est génial. Nous adorions cette valise. Les mondes extérieurs en ont eu raison. Valec. On a été repérés et suivis. Ok, donc par contre, il faut faire gaffe. Mary Jane affamée. Mary Jane, on va la laisser crever. Ted souffre d'une infection. Je vais soigner Ted. J'ai l'air très faible. Vraiment besoin d'eau. Plus de force. Ok, donc moi, je soigne Ted. Selon moi, vraiment besoin d'eau pour Timmy. Hop. Dolores, plus de force si elle ne mange pas ce soir, donc elle va bouffer. Et Ted, il a besoin de quoi ? Ted, il a besoin de Grey. Je pense que c'est fini pour Mary Jane. Mary Jane, on va la laisser... J'ai qu'un medikit. Chacun sa life. Mary Jane, sans pas de trac, peut-elle tout de même sortir ? On va l'envoyer, je pense. Vous avez appris qu'il y a un véhicule... Vas-y, Mary Jane. Donne à boire. AMG ? Ouais, c'est vrai que... Tant qu'à faire, tant qu'elle n'est pas encore transformée en... en démon. Tant qu'elle n'est pas encore transformée en... Oula. Tant qu'elle est encore debout, ça peut le faire. On a fait une découverte choquante, c'est un camion de glace crasseux. Il est un peu brûlé sur les bords, il manque des roues. Très bien. Ted est toujours aussi épuisé. On n'est plus malade. Ted a très soif. Ted a faim. Mary Jane est affamée. On n'a pas mangé depuis longtemps. Ok, donc d'eau, un peu d'eau. Ted, t'as besoin de quoi ? Ted a très soif. Allez, Ted, je te mets bien. Tu m'habits bien, toi. Allez. Mary Jane qui part en explot. Mary Jane qui part en explot avec le masque à gaz. Et pourquoi pas ? De toute façon, le masque à gaz ne sert plus à rien à la fin. Donc bon. Donc quoi qu'il arrive... Alors, Ted a faim. Toujours épuisé, il a besoin de temps pour récupérer. Pas mangé depuis longtemps. Eh ben, Timmy est heureux. Ça, c'est très bien. La poubelle s'est remplie de boîtes de soupe vides et ça commence à déborder. Si on ne fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes. Est-ce que je vais me refaire niquer comme le truc de... En mode... On n'a pas eu le temps d'arriver à la page justement pour gérer je pense que ça va être la même douille. Je pense que ça va être la même douille. Donc je ne mets rien. Je ne mets rien. Ah putain, mais du coup, j'ai des insectes avec moi. Un cafard mutant. Qu'est-ce que c'est que cette chose énorme ? Voilà une autre. Nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Mais du coup, ils nous... Non, mais ils sont gentils. On cohabite. Ça part de l'eau, il n'a pas besoin de grand-chose. Vente qui gargouille, reposé, Timmy épuisé. Ok. Un marchand d'apparence louche porte un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Ah non, je ne prends pas Charikov. Je ne veux pas Charikov, ça dégage. Ah, c'est bon Charikov, c'est bon, on va se blesser à cause de lui, tout ça. Dégage Charikov. On ne veut pas de toi. Nos grands-parents ont aujourd'hui de ne jamais rien acheter sans jeter un ami à la marchandise. Exactement. Timmy affamé, Timmy piteux état. Dolores commence à être déshydraté. Ok, je mets une totale ici. Et là-bas, vente qui gargouille, t'aides vraiment besoin d'eau, je pense que je peux le tempo un jour. On se demande pourquoi il y a une autre porte, à quoi sert-elle, à quoi peut bien-elle mener ? Je n'ai pas de quoi aller chercher. Il va falloir quand même explorer un peu, sinon ça risque d'être chaud au bout d'un moment. Il va falloir peut-être partir en exploration. Parfois, mieux vaut ne pas tout savoir. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Ok, donc Ted, il faut qu'il mange et qu'il boive. Je lui mets une totale. Et on ne peut pas partir en expé, là ? T'as un message de l'armée. La carte m'aurait mis bien. Honnêtement, on est pas mal pour une Sarbomba, là. Jour 29, c'est solide. Merci Elmore pour les 46 mois. Timmy à la pêche. Ah, mais parce que je suis con, je ne peux pas sortir parce que j'ai déjà l'autre qui est dehors. J'ai Mary Jane qui est déjà dehors avec le masque. Oh, Mary Jane, c'est foutu. On avait peu d'espoir, mais là, c'est vrai que bonne lesson, si on ne fait rien contre les cafards, on a encore plus de cafards. Ce n'est pas l'idéal. Si on ne continue de ne rien faire, on devient aussi floreux sans queue. Est-ce que je lui explose sa mère aux cafards ou pas avec le livre ? Putain, je me tâte. On a quoi sinon, là, en... attendez les prochaines instructions, utiliser la carte. Ouais, ça, on avance mais très doucement. Je lui explose sa mère, je pense. Ils vont pas revenir plus vénères. Il n'y a pas de traces au sol. Ces cafards ne sont pas prêts de revenir, nous les avons tous exterminés. Ah bah très bien, et en plus, le livre est encore propre. Il reste quelques gouttes d'eau, elles sont pour Dolo. Timmy affamé. Et Ted, il est comment ? Ted a faim, mais ça va. On n'arrive pas à dormir, on avait déjà du mal à y arriver au début, c'est de pire en pire, on n'arrive pas à régler ce problème au plus vite, on ne pourra plus faire face au danger qui nous attend de l'autre côté de la trappe. On est tous malades. Ça, c'est chiant, putain. Random, tous malades. J'ai pas de médikits. Pas malade ? Fatigue, soif, mais pas malade, pas si mal. Ah, ma Regen est morte. On a croisement une réunion de symptômes et elles vont essayer de dormir quelques heures. Au bout du compte, t'es encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent, pourvu que le baillement a parmi d'avoir poussé les pillards. Rêve de quelques gouttes d'eau. Timmy, ils sont tous très fatigués, du coup. Peut-être pas l'idéal de les envoyer maintenant. Ouais, on va tempo. Il n'y a plus d'interférences, il faut retrouver ce signal. C'est pas terminé. Imaginez le back-to-back. Rien, rien, rien. Toujours, Timmy est toujours épuisé. Il faut du temps pour récupérer. Très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, ça reste de très mal finir. Plus de force. Ok, ça doit graille. Ça double graille. Pas en état de sortir. Les jumeaux ont tenu promesse, sont venus vers nous avec une roquette. Tendrions que leur tente commence à se faire trop petite, leur groupe va tenter de construire un petit camp. Putain, mais je ne peux pas aller couper des arbres pour les aider. Là, je pense que si je n'ai pas d'armes, ça va être la merde avec les pillards où en fait, je n'ai ni serrure ni rien là. Je pense que je vais sortir avec le Boy Scout. Nous n'avons aucun outil, nous pouvons difficilement couper du bois à main nue. On n'a pas toujours pas récupéré ses forces, mais ça commence à être mieux. Obnublé par sa soif. Pas besoin de grand-chose à part de l'eau. Je peux leur mettre une double O, là. Ted n'est pas en état de sortir. Putain, il faut que je gratte encore. Alerte, quelqu'un essaie d'entrer. On dirait qu'il n'est pas seul. Ah, genre, on se tape juste les pillards et c'est fini, là. C'est ça, là, le plan ? Parce que je n'avais pas d'armes. Ah, non. Ted a été kidnappé. On pensait que ces bandits allaient tous nous tuer, mais ils ont simplement capturé et enlevé Ted. Nous espérons qu'il ne arrivera à rien. Dolores reposé. Bon, il faut que Dolores parte en expédition, sinon on est mort. Sinon, on est mort. Le paysage nous a reçu d'une jeune femme en habit de camouflage. Nous a poliment salué. Chasseuse à la recherche d'une araignée mutante. Putain, j'aurais aimé t'aider, mais... Il faut que Dolores perd. Je l'envoie avec quoi, Dolores ? Je n'ai pas grand-chose. Je ne vais pas l'envoyer avec une radio dehors. Je vais lui donner à bouffer. J'emmène quoi, honnêtement ? J'emmène le boy scout, non ? Ça sert à quelque chose, le livre dehors ? Sinon, avec des ressources, mais je ne sais même pas si avec des ressources, ça peut servir d'échange. La radio, non mais la radio... Je pense que dehors, ça ne sert à rien. Moi, je pense que le boy scout, c'est le mieux. Avec le bouquin, elle part. Il y aura peut-être des connaissances de survie, des trucs comme ça. De toute façon, soit elle vient avec Lutch. Timmy, il était trop fatigué. Donc là, les jours vont passer, normalement ? Ah, je croyais que les jours passaient quand elle était seule. Besoin de se reposer encore un peu. Il tuerait pour une gorgée d'eau. Vas-y, mon fils. Ça fait un peu ensuite des yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. Putain, c'était le chien. C'était le dogo. Jour 37. Je pensais que ça allait aller... Oula. Il est fou ? Oh, il est fou, Timmy. Timmy est fou. Ah, Timmy, seul dans le truc, ça le rend fou. Ah, je n'avais même pas vu la soupe sur sa gueule. On aurait pris le risque d'affronter une bête dans la sécurité, mais on a passé notre tour pour cette fois. Toujours pas reposé, plus soif, il commence à sombrer dans la folie. Ah, vas-y, pars pour des provisions, Timmy. Ça va lui faire du bien d'aller dehors. Ça va lui faire beaucoup... Tout le monde est sorti du bunker. Ah ouais, ça lui a fait du bien. Ah, on sent que... Le char contenait des vêtements de protection dont un masque à gaz. Il est à nous. Ah bah, super. Timmy n'arrête pas de faire des choses bizarres. Enfin, plus bizarres. Il est reposé. Bande de pierres est à notre porte. Ah ouais, mais là, du coup, j'ai rien du tout. Et là, c'est perdu. Ah ouais. C'est quand même random l'arrivée des pillards et tout. Ah, j'avais d'holo dehors. Je pense qu'on devait... Parce qu'en fait, Timmy est devenu fou parce que, justement, il n'y avait plus d'holo. Mais si je n'envoie pas d'holo en expédition pour vite aller chercher une arme ou un truc qui me permette de contrer l'arrivée des pillards, je suis un peu mort aussi. Donc, c'est important. On avait commencé à bien cocher les trucs. Ouais, c'est pas simple. Ça rebomba. C'est normal. C'est le mode le plus difficile. Ça a un certain sens. Ça a une certaine logique. C'est pas con. Angie, merci pour les six mois. Non, mais OK. Non, mais écoutez, Angie, merci pour ces six mois. On n'a pas survécu. Non, mais en tout cas, en tout cas, la petite win de tout à l'heure, bon, parce qu'eux aussi, justement, le camion de glace et tout, t'attestes les défis. Non, mais Tzarbomba, c'est rigolo. Tzarbomba, ça change un peu. Après, c'est difficile, tu vois. J'avais dit que je ferais deux runs, les amis. De temps en temps, je me fais une petite run par-ci, par-là. Là, j'ai quand même beaucoup joué récemment parce que c'est un jeu, c'est un jeu, honnêtement, que je commence à avoir pas mal séché. J'ai que 10 heures dessus. Comment ça, j'ai que 10 heures dessus ? Ah non, j'ai 9 heures dessus. Ah, mais j'ai 17 heures sur le premier. J'ai 17 heures sur le premier. Non, mais en vrai, j'avais 9 heures sur l'autre, mais j'avais moins aimé le jeu dans l'espace, tu vois.